On a joué une bonne équipe du Congo, c'était un bon petit test. Je pense qu'on a fait des bonnes choses. Après voilà, on n'a pas su gagner, mais on n'a pas perdu non plus, donc ça va. L'équipe n'a pas développé le jeu, est-ce que c'est dû aux nombreux changements ? L'adversaire était bon, après c'est sûr que le coach a mis des joueurs qui n'ont pas trop joué. Il manquait de cohésion. Peut-être qu'il n'y en a jamais joué ensemble, c'est la première fois, mais je pense qu'ils ont fait des bonnes choses, ils ont bien joué surtout en première mi-temps. Après voilà, comme j'ai dit, on n'a pas gagné, mais c'est bien de ne pas perdre aussi. Comment on prépare le match qui vient face à la Colombie ? Ça va être un niveau peut-être plus supérieur qu'aujourd'hui ? Peut-être un peu plus, mais il ne faut pas sous-estimer cette équipe du Congo. Franchement, il y a des très bons joueurs. Mais voilà, Colombie peut-être un peu plus dans l'agressivité. Le Sud-Américain, on connaît un peu. Mais sinon, on va le préparer normalement comme tous nos matchs. Et on va tout faire pour sortir un gros match. Au moment où tu as contrôlé, on a vu Yassine Bahimi qui a enlevé son embrasseur du capitaine, il voulait te remettre. Tu l'as reçu du pôle, dis-moi, tu lui laissais... Non, je voulais le laisser continuer avec, parce qu'il avait commencé le match. Et je voulais le laisser continuer avec, c'est tout. Après, quand il est sorti... Tu as trouvé aussi qu'il n'y a pas de comblants sur ça du groupe ? Bien sûr, bien sûr. Yassine est très, très important. C'est aussi un des capitaines. Voilà, donc que ce soit lui ou que ce soit moi, c'est pareil. Riyad, aujourd'hui, on a vu un moment où tu allais déchauffer. Le stade a explosé d'un coup. On sent que la star, c'est bien Riyad. Non. Mais c'est ça, c'est la vérité. On sent que tu es la star à présent de cette sélection nationale, surtout après cette Coupe d'Afrique, comme portée au Hongjib. Comment tu gères tout ça ? Non, je pense que, voilà. Après, ils l'ont fait pour tous les joueurs aussi. Mais je pense que c'est bien ce qu'on a fait à la Coupe d'Afrique. Ça a véhiculé une superbe image pour le pays. Même, on sent que les supporters sont plus derrière nous. Voilà, ça nous touche vraiment. On est tous très, très contents. Et voilà, on espère continuer à leur donner beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Parce que, voilà, c'est ce qui nous rend fiers, nous. C'est faire gagner, faire monter cette équipe nationale le plus haut possible avec tous les joueurs et le coach. Et voilà, on va tout faire pour. Dernière question, Riyad. Riyad qui flambe actuellement avec Manchester City. Tu n'attendais que cette régularité dans le jeu. On voit que cette saison, peut-être, tu as pris plus d'assurance. Ton jeu, peut-être, est devenu plus mature. Tu défends, tu attaques, tu es plus complet. L'entraîneur le dit, peut-être, doit-être là. Est-ce que tu es réellement dans ce qui est là ? Non, non, je reste sur tes très bons matchs. Parce que, voilà, j'ai réussi à enchaîner beaucoup de matchs. C'est ce qui m'a donné confiance. Et voilà, après, on ne va pas se mentir, ça fait déjà un an que je suis là-bas. J'ai plus d'automatisme, j'ai plus de confiance. Et je suis prêt, je suis prêt physiquement, je suis prêt mentalement. Et voilà, ce n'est pas fini, Inch'Allah, on va continuer à se donner à fond. La porte du public algérien. On voit chaque semaine qui te suit sur les réseaux sociaux, qui demande à être titulaire. On te suit quasiment comme un plus tôt. C'est gentil, qui continue à me suivre. Et je les rendrai faire, Inch'Allah. La prestation de l'équipe n'était pas celle qu'on a l'habitude de voir depuis quelques temps. Comment peux-tu l'expliquer ? Il y a eu beaucoup de changements. Le temps de se mettre en place. Peut-être le manque d'automatisme. Après, c'était aussi une belle équipe du Congo. On avait à cœur de gagner ce match-là. Déjà, on ne l'a pas perdu. C'est le propositif qu'on va retenir. Justement, on a vu que l'équipe du Congo a commencé le match tambour battant. C'est vrai que sur la première occasion, l'JB marque ce premier but. Après, on se fait rejoindre au score. Est-ce que tu sens que toute cette équipe du Congo a pu s'amuser aussi par ça ? Non, je pense qu'aujourd'hui, on avait les situations pour pouvoir gagner ce match-là. On ne l'a pas fait. On prend un but sur un centre. C'est le football. Maintenant, il y a un prochain match, incha'Allah. Dans quelques jours, il va falloir se projeter pour gagner. Quelle est l'équipe du Congo, justement après la fin du match ? On est une équipe de compétiteurs. Forcément, on a envie de gagner les matchs. Donc, on n'est pas satisfait de ce résultat-là. Mais bon, on va continuer à travailler, incha'Allah, et faire mieux pour le prochain match à venir. Quelle occasion, monsieur, aujourd'hui ? Comment avez-vous été retrouvés avec la fin de cette année dans le match ? Bien, ça va un petit peu. Un petit peu de difficulté pour rentrer dans le match. Mais au fur et à mesure, on a retrouvé des automatismes petit à petit. Et en deuxième mi-temps, je pense que c'était mieux qu'en première. Merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. 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 Merci.